bonjour et bienvenue sur élite africa tv alors aujourd'hui nous recevons le révérend francis lutteur calombo coordinateur de la diaspora kinoise cdn kin bonjour monsieur révérend francis bonjour comment allez vous très bien ça va du coup il ya une alternance en 2019 c'est ça de la tête du congo et on voulait savoir vous en tant que diaspora qu'est ce que vous apportez comme changement dans le pays d'abord nous 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 sommes battus pour qu'il y ait cette alternance à la tête du pays la diaspora a beaucoup participé la preuve c'est lui qui est président actuellement en rdc il est issu de la diaspora d'accord comme nous et et puis il avait il a fait appel à la diaspora pour participer au développement du pays et c'est nous avons répondu affirmativement à cet appel le problème est que chacun était parti sa manière un peu de manière un peu désordonnée il ya une première vague qui est parti en même temps que lui juste après juste avant la prestation des serments et même après et c'était difficile et ils avaient cette première vague si on peut l'appeler comme ça était parti pour la plupart à l'idée de trouver du travail c'était pas c'était pas vraiment la réponse que la diaspora devait donner et la deuxième vague qui est venue avec l'idée d'apporter leurs pieds parce que quand le président est venu faire appel à la diaspora c'est alors que nous sommes dit répondons à cet appel et nous sommes allés aussi en ordre dispersé et avec les les régimes passés et et l'actuel dynamique que les chefs de l'état apportaient et était en coalition et on avait on a rencontré des difficultés énorme pour pour apporter c'est que le président nous a demandé comme 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 contribution pour le développement du pays surtout sur les plans administratifs c'était compliqué mais nous nous sommes battus et lui-même il a compris que ça n'allait pas il a il a changé la majorité au niveau du parlement depuis quelques mois et c'est maintenant que nous nous disons que la diaspora doit maintenant réfléchir des manières collectives pour donner une réponse affirmative en face des décideurs pour que nous puissions mettre en place ces nouveaux plans de développement du pays et je pourrais parler de quelques actions que nous avons menées mais c'était des actions disparates telles que nous avec notre notre structure qui est la diaspora pour l'émergence du congo nous sommes descendus avec d'autres associations avons fait des dépistages sanitaires des dépistages du diabète de l'hypertension dans plusieurs coins de la capitale et et en province mais il fallait travailler en synergie parce que si nous résouvons le problème de santé cette population est affaire et afin de la population n'a pas de travail il faut faut répondre à plusieurs préoccupations donc il nous faut travailler en synergie d'où l'idée nous est venu de nous mettre en collectif de créer une association fêtière qui n'a pas d'exclusivité non plus donc afin de déménager des actions citoyenne un collectif et c'est à ça que nous nous attellons maintenant d'accord du coup comment les démarches vont se passer pour ce projet donc nous sommes revenus nous en tant que cd qui une coordination de la diaspora quinoise et nous avons rencontré nous sommes venus comme aujourd'hui je suis à je suis à paris depuis quelques jours j'ai rencontre le les des organisations de de congolais de la diaspora et amis du congo pour voir ensemble comment apporter cette réponse à l'appel lancé par les chefs de l'état et nous sommes dit nous devons nous organiser réfléchir sur ces différents problèmes que les pays rencontrent et proposer nos pistes de des solutions à nous et avoir la certitude que les 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 autorités vont nous permettre de faire ce que nous avons à faire nous avons décidé d'organiser un forum un forum économique et nous n'avons pas choisi n'importe quel cadre nous avons choisi geneval ce qui m'écoute savent la portée de ce cadre là et c'est 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 très significatif et c'est c'est je dirais même au delà c'est geneval c'est 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 mystérieux c'est mystique d'accord ok et du coup par rapport au forum quel est comment dire quel est le public ciblé pour le forum là pour pour les forums nous faisons appel à tous les congolais du monde entier d'accord donc le forum est ouvert à tout le monde d'abord au congolais et aux amis du congo à tous ceux qui tous ceux qui comprennent que si les congo qui est par terre s'élève c'est toute l'afrique qui va en profiter c'est le monde parce actuellement tout c'est dans le monde a besoin pour eux sous les plans numériques pour les développements pour pour l'écologie et tout tout se trouve au congo dieu a bien fait les choses nous avons des réponses à tous les besoins du monde alors nous mêmes nous devons nous lever comme le disait le président félix anton c'est qu'il ya d'autres il ya d'autres investisseurs qui viennent au pays ils viennent parfois même vide et il retourne avec avec des millions et tout ce qu'ils gagnent congo ils investissent ailleurs et les congolais nous sommes là que pour critiquer sur internet et donner des leçons et voir les congo mourir à ne rien faire donc à geneval nous allons parler nous allons nous avons au scindé notre démarche en deux parties nous avons d'abord parler de ce que le gouvernement le gouvernement a proposé aux investisseurs du monde le gouvernement le gouvernement a proposé a mis en place un plan pour pour propulser la rdc et pour repositionner la rdc tant que moteur du développement au coeur de l'afrique et pour que les gouvernements sortient un cahier des charges pour donner des plans directeurs de tout ce qui concerne l'industrialisation du pays il a présenté des zones des voitures des zones économiques spéciales et dans ces zones économiques spéciales tous ceux qui viendront investir dans ces zones là ils auront par exemple l'exonération des impôts pendant pendant dix ans ils peuvent exploiter dans ces secteurs là pour le développement du pays et vous verrez que si nous la diaspora nous regardons faire il y aura des sénégalais il y aura des rwandais il y aura des turcs des portugais des allemands qui iront investir et nous nous resterons là seulement pour critiquer pour regarder voir faire les choses et puis nous plaindre que l'économie du pays est prise en otage par par part d'autres et voilà et nous voulons demander au gouvernement et à l'air disant en face à geneval que nous la diaspora congolaise nous voulons avoir une part dans les zones zones économiques spéciales d'accord parce que du coup aujourd'hui on voit un peu la mentalité la mentalité des congolais est ce que ça va pas jouer en fait sur l'avancement du pays commencer d'avoir par changer leur mentalité afin de d'avancer dans les projets parce que faire des projets c'est bien mais avoir le mental pour faire le projet c'est encore mieux commencer par travailler d'abord leur mentalité afin de de pouvoir monter les projets parce que aujourd'hui on va voir que peut-être le congolais va réfléchir que c'est le président qui doit tout faire alors que tout le monde doit mettre la main dans la pâte comme vous avez dit tout à l'heure créer une synergie mais si le président est seul il peut pas créer cette synergie donc du coup bien sûr lui même lui même est en train de parcourir le monde pour pour faire appel aux investisseurs et nous la diaspora nous devons nous mobiliser pour saisir cette pour saisir ces opportunités d'investissement pour nous dire que même si seul je ne peux pas je ne saurais pas répondre aux besoins mais si nous sommes à 10 si nous sommes à 100 nous sommes à 200 nous pouvons nous pouvons nous mettre ensemble et et apporter une solution c'est c'est ça c'est ça le forum de geneval dire que nous ensemble nous sommes forts chacun peut amener sa pierre et nous pouvons nous retrouver avec avec cinquante mille pierres que nous pourrons apporter pour élever les pays en plus nous en tant que fils et filles du pays nous n'allons pas investir au congo seulement pour faire du profit nous nous avons les soucis de développer notre nation et déléguer un congo meilleur aux générations futures d'accord comme comme on nous l'a légué par par nos pères qui se sont battus qui ont payé de leurs 100 comme on les appelle les pères de l'indépendance aujourd'hui et c'est 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 grand monsieur avec quel âge avait 23 ans avait 21 ans 26 ans 27 ans et ces personnes se sont battues pour arracher l'indépendance politique et mais économiquement notre pays est encore et toujours en otage et l'économie du pays n'est pas entre nos humains vous voyez le gouvernement suppliait presque les investisseurs étrangers de baisser ces prix les prix les des surgelés donc c'est temps que c'estôt pendant que nous avons nous avons des poissons qui meurent de vieillesse nous avons nous avons nous avons nous avons le terrain les plus arables au monde nous avons tout ce qu'il nous faut mais il nous faut que nous mêmes nous descendions pour transformer cela. Nous disons que le Congo est riche. Nous sommes riches en paroles. Nous sommes riches dans nos... Riches en paroles. Notre sous-sol, mais ça demande de la transformation. Nous devons transformer heureusement. Heureusement, à la tête du gouvernement, je vois un ingénieur qui a les capacités de transformer. Bien sûr. Le président a appelé ce gouvernement un gouvernement des warriors, des guerriers. C'est que nous sommes en guerre. Alors, c'est pas que le gouvernement seul doit être un gouvernement des guerriers. Nous devons être aussi un peuple de guerriers en ce moment. Bien sûr. Donc, quand on dit un peuple guerrier, c'est-à-dire, nous avons nos problèmes à la maison. Nous avons une guerre qui... Nous avons des assaillants qui viennent nous attaquer. Nous oublions un peu nos conflits internes, nos problèmes internes. Nous nous battons face à ces gens-là et pour sauver le pays. Et si on doit voir après qui est quoi, qui fera quoi et qui ne veut pas la tête de qui ? Ça, nous le verrons entre nous. Mais le peuple est en train de mourir en ce moment. Mais c'est ça. Vous descendez, par exemple, nous, vous descendez à Kinshasa. Nous faisons... Pendant nos dépistages, vous allez dans une zone comme Kimbanseke. Et vous trouvez un vieux monsieur de 75 ans qui est face au médecin et ce monsieur-là fait 34 minutes sans s'élever. Vous dites que... Papa laisse aussi la place aux autres. Il vous dit... Vous savez, ça fait 19 ans que je n'étais pas été devant un médecin. C'est anormal. Laissez-moi dire tout ce que j'ai à dire. Et le fait que ce monsieur-là est en face d'un médecin, du coup, il se sent plus malade parce que... parce qu'on lui a apporté quelque chose qu'il n'avait pas depuis... depuis des dizaines... depuis des décennies. Et quand on lui demande la dernière fois que vous avez vu un médecin, c'était quand ? Oh non, c'est quand l'excellentissime compatriote Moutombodi Kembe avait organisé une campagne... je ne sais pas, à Massina. Et c'était... C'était en 19... Oui, c'est en ce moment-là que la personne était devant un médecin et la personne est revenue devant un médecin quand nous nous sommes venus avec nos médecins volontaires. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour cela que parmi nos projets à nous, au niveau de la CEDEQIN, nous voulons créer des maisons médicales de proximité qui vont offrir des soins de qualité accessibles à toutes les bourses dès tant que la couverture sanitaire universelle que prône les chefs de l'État prennent vie. Et tout ce que les chefs de l'État disent, annoncent, on ne va pas attendre que les chefs de l'État les appliquent. Nous sommes là pour ça. S'il dit, nous voyons que vous, vous avez des capacités, vous, vous avez les moyens, allons mettre sur pied ce que les chefs de l'État ont préparé. qui sont ensemble. À prôner. C'est comme ça que nous allons développer notre pays. Donc, l'appel est lancé d'arrêter un peu nos disputes inutiles dans les réseaux sociaux et de nous dire, comme je suis en train de parler là, vous me direz que, comment vous dites ça ? Il y a quelqu'un qui me dit, « Yandem to Obongsa Congo me soupeu Mameka ». Oui, si nous sommes « Yandem to Obongsa Congo », nous sommes un million, nous serons à un million à Obongsa Congo. Et, pour développer le Congo, il n'en faut pas beaucoup. Nous avons des entités territoriales décentralisées. Donc, chacun de nous vient de quelque part. Bien sûr. Si, dans toutes nos entités, si dans chaque entité, il y a même 10 Congolais qui ne se concentrent qu'à leur entité d'origine. Ils peuvent atteindre leur objectif. On verra que tout le pays sera développé. J'aime un ami qui le dit souvent, Jean-Depierre Badiata, que j'aime beaucoup, d'aucun, il traite des tribalistes ou des régionalistes parce qu'il est né Congo et tout ça. Lui, il dit, si chaque Congolais nettoie la déventure de sa maison, toute la rue sera propre. Bien sûr. Alors, si lui, il veut nettoyer le Congo central alors que moi, je nettoie mon kitambo natal et que l'autre nettoie sa Selemba ou des jeunesses et nous verrons que l'autre nettoie Dimbelengue ou Issyro ou Ilebo et nous verrons que si la diaspora ne descend pas seulement pour se retrouver à Kinshasa, nous nous retrouvons dans tout le pays. C'est pour cela que pendant le forum économique, nous allons inviter des personnes qui vont nous présenter la cartographie du pays et quand on dit la cartographie et tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a comme potentialité dans chaque coin du pays et moi, je peux me dire bon, j'irai à tel coin même si ce n'est pas un coin de chez moi mais ce qu'il y a à faire là-bas m'intéresse correspond avec mon expertise je vais là-bas et quand j'y vais on ne va pas me dire que non, nous voulons que les originaires non, c'est notre pays que nous devons relever. donc il y a des choses que les ennemis du Congo inoculent, les trucs d'originaires, les trucs de... Non, comme moi, les deux parents sont du Kassai. tous ceux qui me reconnaissent savent que je parle beaucoup du Congo central je me sens un nez Congo de la tête jusqu'à la pente du pied quand je suis rentré au Congo le premier endroit où j'ai été j'ai été à Kempese j'ai été à Matadi je ne suis jamais parti au Kassai mais alors quand je vais arriver à Kempese tu n'es pas de chez nous par contre j'ai 12 projets pour Kempese j'en ai que 3 pour pour ma province d'origine donc parce que je connais le Congo central ok donc c'est vraiment un appel que je lance à tous nos compatriotes il est vraiment temps que nous nous mobilisions pour élever notre mère Patrick qui est en train de mourir d'accord j'espère que vous avez écouté du coup il faut répondre à l'appel mais du coup la question que j'ai à poser c'est comment quels sont les moyens de communication pour le projet bon donc je dirais d'abord le forum de Genval il faut y être par tous les moyens ok ceux qui ont le temps ceux qui peuvent prendre des congés ces jours là les prennent ceux qui ne pourront pas ils peuvent assister par visioconférence mais il faut y être parce que c'est le lieu du rendez-vous de tous les Congolais épris des paix et du développement de leur pays donc comme j'ai dit nous serons à Genval sous le haut patronage de son excellence monsieur Félix Antoine Chistake de Chilombo qui est le président de la RDC eux les présidents de l'Union africaine donc nous allons être à Genval donc du coup pour participer donc nous allons vous donner nos coordonnées vous pouvez nous appeler pour l'instant vous pouvez nous appeler déjà par WhatsApp plus 32 485 999 006 nous avons nous avons des bureaux au Canada nous avons un bureau c'est pour l'organisation du forum économique au Canada vous pouvez appeler à plus 1 514 994 73 75 je ne sais pas les français des belges si j'ai parlé les français des belges j'allais dire 73 et 75 et nous avons aussi un bureau en Inde à New Delhi donc pour là vous pouvez appeler à plus 91 636 478 478 ou 478 03 57 et ici nous sommes en France vous pouvez nous appeler à plus 32 plus 33 751 09 50 65 vous aurez tous ces numéros en bas de l'écran et pour la Belgique les pays les pays autres les pays qui reçoivent vous pouvez nous appeler plus 32 467 604 175 et vous pouvez aussi nous envoyer un mail à cdkine 0 24 arroba gmail.com donc d'ici d'ici là vous aurez d'autres d'autres moyens de communication que nous mettons en place comme un site internet du forum des Genval comme d'autres moyens de communication vous aussi nous faisons appel c'est une affaire de la diaspora vous pouvez venir aussi avec vos idées nous aurons plusieurs pannels comme je dis nous allons les développer dans nos prochaines émissions comme Elite Africa TV et dans l'organisation d'ailleurs le projet est porté maintenant par Elite Africa TV parce que nous nous venons comme cdkine qui est une organisation des droits des droits congolais et ici en Europe nous travaillons avec Elite Africa TV et nous collaborons avec tout le monde donc si vous avez aussi une structure vous voulez apporter votre pierre pour la réussite du forum vous êtes les bienvenus il y a un monsieur qui a entendu parler de ça un monsieur Alkitengue qui tout le monde connait de Cop Mabilé que je salue qui est avec nous dans l'organisation pour la réussite il y a un monsieur Luc Luc Lutala qui est spécialiste en développement des ODD qui est avec nous donc vous aussi nous contactez vous serez les nôtres parce que nous voulons réussir à développer notre pays par nous-mêmes si nous laissons encore les étrangers mobiliser les fonds comme ils en ont pour financer les projets d'industrialisation dans les zones économiques spéciales et s'ils mettent les presque 50 milliards de dollars dont l'état a besoin en 10 ans pour développer les pays mais nous allons toujours rester ici là à nous plaindre à faire ce que nous faisons mais si nous nous mobilisons toute la diaspora nous disons à l'état congolais la diaspora toute entière peut mobiliser les 40% ou les 50% de ces fonds-là dans tous ces secteurs chacun met du sien nous il y en a dans la diaspora qui peuvent se porter garant dans des banques pour réunir ces fonds vous croyez que ces gens-là ont tout le moyen qu'ils apportent ils vont aussi emprunter dans des banques ils sont crédibles et monsieur X ira dans sa banque demander faire un prix de 500 millions ou je ne sais pas quoi pour apporter ces gens-là n'ont pas aussi les moyens ils s'organisent avec leurs banques or actuellement au niveau de la communauté nous avons ce que nous appelons des porte-voix ok des personnes qui sont crédibles je ne citerai pas les noms qui sont dans le milieu du sport ou qui ont excellé dans les affaires des personnes qui peuvent se dire que non comme la diaspora est organisée mais non nous pourrons nous engager auprès des banques et la diaspora peut réunir un montant de ces presque 50 milliards dont l'état a besoin la diaspora peut dire nous nous apportons 40 ou 50% de cette somme-là et en 10 ans nous investissons dans ce secteur-là nous sommes forts parce que nous nous n'allons pas travailler faire du business pour du business mais nous y allons avec notre cœur ok voilà bon réveillement moi je vais intervenir pour poser quelques questions ma première question est la suivante vous nous parlez du forum économique et général bon ma question est la suivante est-ce que qu'est-ce qui en sortira de ce forum en fait à la fin du forum il y aura toute la synthèse de ce qui sera dit les résolutions ça c'est le premier point et deuxième point peut-on encore croire aux rêves congolais est-ce que les rêves congolais sont toujours possibles parce que beaucoup ont cru beaucoup j'en parle à titre de personnel nous nous sommes des amis du Congo nous croyons en congolais nous travaillons avec les congolais jusqu'à un jour on peut toujours continuer à croire que les rêves congolais sont toujours possibles ça c'est une question oui est-ce que le Congo est-ce que les rêves congolais sont toujours possibles ça c'est ma première question ah c'est la première ma dernière question d'abord qu'est-ce que le Congo le fait pour lui-même ça je me rappellerai toujours une phrase qu'il y a une fédérale qui a dit lorsqu'il était candidat en présence de la République aux Etats-Unis il disait non n'espérez pas ce que l'Etat peut faire pour vous mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon Etat qu'est-ce que le Congo les citoyens pour se dire comme vous et moi qu'est-ce que nous faisons pour le Congo pour qu'il y ait un changement de mentalité pour que le Congo évolue pour que ses rêves nous entendent dire pas de slogan de l'Etat a dit c'est-ci il a dit c'est-ça un certain discours voilà donc merci pour cette question une très bonne question je dirais que les rêves congolais existent parce qu'aujourd'hui moi la première fois que je voulais partir au Congo j'avais prévu de voyager en juillet et comme j'avais certaines démarches à faire j'ai raté mon vol en 2019 et je l'ai prolongé pour trouver une place dans un avion c'était difficile je suis parti le 1er août et tous les vols étaient pleins je citerai le nom des compagnies SN Air France Ethiopian ces compagnies font parfois 4 vols par semaine en destination du Congo d'autres en font 5 d'autres 2 d'autres 3 vols par semaine et ces avions étaient pleins plein plein remplis de personnes qui allaient au Congo qui savaient ce qu'ils allaient faire au Congo eux ils savent ce qu'ils vont faire et pas les Congolais en tout cas eux ils connaissent les rêves Congolais et ils y vont comme le président l'a dit ils viennent mains vides et ils sortent poche pleine et ils répartent investir chez eux donc il n'y a que les Congolais qui ne croient pas aux rêves Congolais donc certains comme nous nous sommes allés nous avons vu ce qu'il y a à faire parce que l'appel était lancé par notre mère patrie elle-même qui pleurait et qui est ensanglatée et qui est mourante et nous voyons que cet élan patriotique doit nous pousser à faire quelque chose d'abord de ces côtés là les rêves Congolais existent mais ça ne profite qu'aux autres pour l'instant parce qu'il n'y a que les Congolais qui ne croient pas qui ne croient pas aux réponses que les Congos donnent face aux préoccupations du monde donc aujourd'hui nous voyons que les Congolais essayent de manière disparate de manière individuelle d'y aller et ça ne sera ce n'est pas efficace parce qu'il faut une réponse collective nous sommes habitués à faire de la solidarité individuelle quand on dit que le Congolais de la diaspora envoie autant des milliards de dollars par an monsieur Kenene c'est tu envoies à un membre de ta famille tu n'envoies pas pour qu'on construise des routes tu n'envoies pas pour qu'on construise des hôpitaux mais tu envoies de l'argent à ta famille à un membre de ta famille qui est malade pour aller se faire soigner mais si on mettait notre argent à construire des hôpitaux et à mutualiser la population nous n'allons pas souffrir à envoyer tout le temps donc c'est pour cela que nous voulons envoyer nous voulons investir de manière collective énormément d'argent pour répondre aux problèmes et aux préoccupations de notre pays les rêves congolais existent parce que c'est les temps ceux qui savent lire les signes des temps comprennent que ce que je peux appeler comme prophétie ou déclaration de nos anciens sont en train de s'accomplir l'histoire du Congo a commencé à s'écrire maintenant au Congo et si nous voulons faire notre notre forum à Genval c'est aussi pour les liens historiques nous allons à Genval pour reprendre les stylos parce qu'on écrit l'histoire avec un stylo alors nous reprenons notre stylo et pour repartir avec au Congo écrire notre histoire nous-mêmes donc l'État a fait appel aux investisseurs du monde pour réunir plus ou moins 50 milliards en 10 ans pour élever l'économie dans les zones à travers les zones économiques spéciales que l'État met en place là on verra que les investisseurs étrangers parce qu'ils ont l'habitude d'y aller ils ont l'habitude d'investir ils ont l'habitude mais ils ne pensaient pas aux Congolais ils pensaient à leurs ventres à leurs affaires donc le rêve congolais est possible pour nous les Congolais si nous y allons maintenant donc qu'est-ce que les Congos peuvent faire pour vous au lieu de dépenser c'est ce que nous nous avons pris comme risque nous sommes allés il y en a qui sont en ce moment qui sont dans des brousses dans des villages là je parle de quelqu'un comme Damien Tombilangana son combat c'est l'énergie c'est électrifier le pays il se rend compte que nous avons autant de chutes partout il va dans des villages où il passe il dit qu'ici nous pouvons électrifier autant de villages il s'étonne même que pendant toutes ces décennies comment nos dirigeants ne pensaient pas à le faire il y a des chutes et puis ça ne demande même pas des millions même pas des milliards donc c'est seulement une question de mauvais cœur donc aujourd'hui avec beaucoup de volonté parce que l'énergie fait partie des zones des zones économiques économiques spéciales il y a aussi l'environnement il y a beaucoup d'argent dans l'environnement donc nous pouvons investir il y a beaucoup de choses il y a il y a les ports Flivio donc aujourd'hui les Congo il y a quelques années les Congo avaient des bateaux qui faisaient Matadi jusqu'à inverse il n'y en a plus aujourd'hui mon frère Kenené nous qui sommes ici qui envoyons des containers les transporteurs nous font payer très cher parce que quand les bateaux arrivent jusqu'à Matadi et ces bateaux là retournent vides ils sont obligés de faire des scales soit à Port de France à Libreville ou au Sénégal ou quoi pour transporter les transports afin de venir je termine mon idée maintenant si nous Congolais de la diaspora qui envoyons des containers d'autres envoient des bilocos on envoie de toutes les couleurs donc si nous envoyons des choses au Congo et que ces mêmes bateaux retournent avec de l'exportation si nous exportons nos richesses nous exportons tout ce que nos mamans cultivent nos mamans maraîchers et autres des choses non périssables qu'on peut garder qu'on peut conserver pendant 2-3 semaines ça peut venir par bateau et je vais soulever aussi un point qui va intéresser les Congolais qui sont ici donc nous sommes capables d'exporter nos produits c'est pour cela que à Genval nous avons fait appel au ministre de commerce extérieur nous avons fait appel au directeur de l'OCC nous avons fait appel au DG de l'ANAPI qui sera là parce qu'il y a des Congolais qui veulent investir ils veulent savoir mais ANAPI qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça si j'ai mis mes 200 000 si j'hypothèque ma maison par exemple parce que nous aurons nous aurons même un panel des seniors des personnes qui ont qui ont passé 30 ans 40 ans ici en Europe aux Etats-Unis un peu partout qui veulent retourner pour passer le restant de leur vie ils peuvent hypothéquer leur maison et se retrouver avec 500 600 000 dollars en main ils vont investir dans quoi ? donc nous avons besoin de garanties c'est pour cela que nous faisons appel nous invitons leurs excellences ministres de l'intérieur ministres des affaires étrangères ministres de l'industrie ministres de l'agriculture et s'ils ne viennent pas ils vont envoyer des experts qui vont nous éclairer et nous la diaspora nous allons mettre des moyens pour participer au développement du pays je vais terminer par dire que même ici ces gens-là ne prennent pas seulement notre économie au pays même ici en Europe pour manger nous allons acheter du pondou nous allons acheter des bites nous allons acheter même du piment nous achetons ça chez les paquis c'est ça chez les indiens et c'est eux qui vendent qui nous vendent notre nourriture peut-être qu'on ne produit même pas au Congo alors que nous avons la possibilité nous avons des terres arabes nous avons autant de chômeurs et le pays est constitué de 60% des jeunes et ces jeunes-là sont son travail actuellement les jeunes commencent à faire même de l'agriculture ce matin j'ai fait une réunion en visioconférence avec un groupe des jeunes en Jilly que je salue qui font des bilangas des jeunes qui sont entre entre 23 et 32 ans l'année avait 32 ans les plus âgés donc maintenant nous voulons reprendre notre économie je ne sors pas d'enfuir de mes idées oui est-ce que le Congolais a la foi au changement dans son propre pays pourquoi tu poses cette question depuis qu'il y a un changement à l'intérieur du pays j'ai analysé avec un intérêt particulier tout le discours du chef du État congolaire il s'entend tu sais qui dit discours qu'il a fait à Paris discours qu'il a fait à Bressez discours qu'il a fait à Londres et moi je sais est-ce que le Congolais en soi croit est-ce qu'il a la foi pour un développement économique du Congo je vais vous en faire une parenthèse les Congolais c'est à quelle proportion parce que vous vous adressez à un Congolais quand vous parlez des Congolais il vous en faut combien non non lorsque le chef de l'État garant de la nation oui garant de la moralité à l'État lorsqu'il fait un discours à Londres il parle de l'État de toute façon pour un Congolais est-ce qu'il croit au changement de son propre pays ça c'est le premier point et s'il croit qu'est-ce que le Congolais met en action et tant qu'il atteint le changement le développement économique dans son propre pays qui est-ce que il n'y a pas de la santé la santé le changement ce pays est-ce que le règne est-ce que le règne est-ce qu'on l'éternité Parce que vous avez dit qu'il y avait un défi de la Bible, et vous ne vous en faites pas. Un défi de la Bible qui nous prendra beaucoup à l'aider, et vont l' surrounding. Mais ça, c'est une défi de la Bible qui est très difficile. Et ça va être une défi, des défi de la Bible. Donc, c'est une défi de la Bible. Il y a des changements, 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 entre guillemets, changements. Est-ce que tu dois bénéficier? Tu dois être avec des observateurs. Un groupe, il va te montrer au milieu, il va bénéficier de la fouille. Il va passer au visiteur Monaca, je parle concret, il va passer au visiteur Monaca, je parle avec des prières, des marchés, des marchés et des marchés, je suis en souple, dans la Chine de la Bologna, et je suis en souple à la Bologna, je suis en souple au visiteur Monaca, dans Belgique, et je suis en souple de Londres, et je suis en souple de partout, et je suis en souple de la Chine de la Chine de la Chine de la Chine de la Chine, et le Congo, le Congo, le Congo. Est-ce que tu dois bénéficier? Et tu peux faire ça? Papa, je vais dire quelque chose pour ton nom. Prenons le temps de vous écouter. J'ai invité ma casquette pour honorer la mémoire de nos compatriotes qui ont payé de leur sang. Il y a pas longtemps. Il y a des combats spirituels et les combats spirituels et les combats spirituels. Il y a des combats spirituels et les combats spirituels. Il y a des combats spirituels. Je reviens à cette période-là. On avait fait une réunion. Il y a des combats spirituels. J'ai été arrêté quatre fois, condamné à dix ans de prison avec sursis. Et puis, à l'époque, j'étais dans l'enseignement. J'ai travaillé. J'ai gagné bien ma vie à cause du combat. Nous, on dit casier, nous avons permis de travailler dans le milieu. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Donc, nous, nous avons tout à l'heure. 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 Parce que, à cause du combat. Donc, entre parenthèses. Donc, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais tout ça, nous avons tout à l'heure. Il y a des combats qui ont dit que le Congo est en ligne. Qui fera quoi ? Donc, il n'est pas dit que ce Congo est en ligne. Il y a des combats qui ont eu un gâteau. Il y a des combats qui ont eu un gâteau. Il y a des combats qui ont eu un gâteau. C'est ce que nous avons fait. Je vais te dire quelque chose. Quand le président est arrivé au pouvoir. Nous, comme nous étions des serviteurs de Dieu. Au Basso, c'est la lutte contre les changements. Je salue, en passant, Pasteur Corneille et les autres. Nous avons organisé une journée d'action des grâces d'abord. Pour remercier Dieu. Et nous avons dit que le combat n'est pas encore terminé. Nous avons gagné une bataille. Les combats continuent. Comme maintenant, le combat politique. Le combat impérium et Zouami. Le combat, il y a libération sur le plan économique. C'est ce que le président est en train de faire. Il ne doit pas être seul dans ces combats-là. Et nous ne devons pas tous chercher à ce que nous soyons engagés. La présidence. La conseillère ministre. Moi, j'ai été au Congo. J'étais à Kinsenso. Vous verrez les images. J'étais à Maluka. J'étais à Maluku. J'étais à Kimpese. J'étais à Livoulou. J'étais à Mboudi. Mais maintenant, ceux qui étaient partis. Ils ne sont jamais descendus à ces endroits-là. Et avec certains, quand on se retrouve à Bruxelles. Nous avons dit qu'avec quels moyens ? Nous avons dit bien tranquilles. Or, les chefs de l'Etat, les connaissons comme combattants. Soit que Stature n'aille permettre qu'il y ait un kitaranaba. Il allait les faire. Mais Stature n'aille pas. Quand il essaie d'être avec le peuple. Comment il a les soucis de s'adresser ? Azo, Azo, Azo respectait même le protocole. Il y en a même qui disait « Chef de l'Etat, il faut qu'il s'exprime aux côtés du peuple. » Maintenant, les Congolais ou au Bounda pour Namboka, il faut savoir que le combat n'est pas fini. Maintenant, on a gagné une phase. C'est maintenant le vrai combat. Nous devons reprendre l'économie de notre pays. Et cette économie, l'Etat est en train d'industrialiser le pays et a besoin de 50 milliards. Et Naba Sector n'est surtout en disant « L'Etat va investir et on n'aura plus de problèmes. » Mais maintenant, M. Kinene, si les 50 milliards sont apportés par les Pakistanais, parce qu'ils en ont les moyens, les Pakistanais, les Angolais, les Rwandais et les autres, l'Etat ne va pas refuser. Mais si nous nous disons à l'Etat congolais « Réservez-nous 40% de cette somme-là, nous allons nous organiser pour les apporter. » Nous participons au développement du pays. Donc, il ne fallait pas le faire parce qu'à Bounda, moi je vous ai dit que j'ai été arrêté 4 fois, j'ai perdu mon travail, j'ai fait la prison. Donc, il y en a même qui sont morts. Mais nous nous disons qu'en ce moment, nous disons qu'en ce moment, nous sommes en position de M.R. que Charles et Michel a été conseillé européen. Nous nous disons en ce moment, je n'ai pas eu de l'Etat pour M.R. mais vous vous rendez compte ? Je n'ai pas eu de l'Etat pour les gens. Vous vous rendez compte ? Il y avait des ministres. Il y avait des ministres. Il y avait des ministres qui ont été en charge de l'industrie et tout ça. Et les sociétés ont été dans la Wallonie. Il fallait financer les ministres. Il y avait des ministres dans Tanzanie. Il y avait des ministres dans Bruxelles. Il y avait de nombreux compatriotes qui ont été en CDH qui ont été en pression. Je salue ma maman Mijana Pasa. Tu as dit que le docteur Mounen et les autres militaires. Moutouniou, sa position à Zaki Nango s'est battue pour que le Congo arrive là où nous sommes aujourd'hui, où il y a l'alternance où nous avons repris l'impérium le président de Reuse-Mémoire, Etienne Tisséke dit, au Yotouzo Kanissa c'est pour cela que nous allons à Genoval le patriarche docteur Etienne Tisséke dit, a commencé la position à Moroboé, il a même accepté de travailler avec d'autres personnes à leur âme parce qu'ils vont se mettre ensemble pour récupérer l'impérium pour récupérer l'impérium et pour récupérer l'impérium de l'Ignon Sacré c'est pour ça et ça a abouti à l'alternance aujourd'hui nous avons son Excellence M. Félix Antoine Tisséke de Tchilombo à la tête du pays maintenant lui il a pris son bâton de pèlerin pour que Tosua Tosua émergeant sur le plan économique et nous nous les regardons parce que nous nous plaignons c'est un bâton de pèlerin pour que nous nous plaignons et nous nous plaignons en ligne il y aura des secteurs d'investissement nous avons fonds et c'est un bâton de pèlerin pour investir parce que nous nous allons donner notre parole qu'en 10 ans nous de la diaspora nous allons réunir 25 milliards en 10 ans pour participer dans le développement comme ça s'il y a des investisseurs étrangers qui prennent les 50% ils prennent nous nous prendrons les 50% il y a un montant au gouvernement congolais ils sont réunis pour développer le Congo non seulement ça nous allons nous occuper des entités territoriales décentralisées où ils sont dans la zone économique spéciale par exemple dans la zone économique où ils sont dans le port maintenant il y a un port ils pensaient qu'il faut avoir une école de la Kote pour qu'il y ait un temps pour qu'il y ait une société qui leur a la porte il faut que les collègues il faut qu'il y ait une classe donc voire même il y a des gens à Belgique combien de familles ont été dans la zone des 1 000 de la Tera or des 1 000 de la Tera diamant mais nous sommes dans la Belgique qui ont été droits qui ont été médecins et qui ont été dans la Tera ou Afrique parce que le Congo il y a un transforme Et nous, en général, nous avons la bourse d'études pour que nous voulions faire notre métier, notre formation, par rapport à nos richesses, pour que nous voulions faire la transformation. Je salue en passant les professeurs Mbele avec Okapi. Aujourd'hui, il y a un téléphone, il y a une marque, mais bientôt, quand on a quitté ça, il y a un téléphone Okapi. Il y a un ordinateur Okapi fabriqué par mon compatriote. Il l'a fait, il l'a fabriqué. Alors, si nous, les 100 millions des Congolais, nous avons la bourse d'un portable Okapi. Il y a un téléphone Okapi. Il y a un téléphone Okapi. Il y a un téléphone Okapi. J'ai un téléphone Okapi. Mais, nous, c'est un restaurant. Nous avons créé, 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 nous a renouvé le Château Rouge. C'est un téléphone Okapi. Je ne sais pas, Montréal ou comment on appelle ça le quartier. Comme nous sommes nous disons des Congolais, nous avons reçois des Congolais. le forum économique de Genoval, bientôt là il y aura un site internet, il y aura une page Facebook, donc contactez-nous via Elite Africa TV, et vous allez relayer à chaque fois des informations sur les forums, préparez-vous à participer, dans tous les cas, on dit papa qui est en lobby, il faut totalement dire que tout le monde a besoin d'investir dans le Congo, et qu'il y ait le Congo pour les KBitchoter, et j'ai terminé par dire, les Congolais nous apprécièrent que nous nous avons des gens qui nous apprécièrent, que ce qui est de la structure, c'est pour tout le monde, 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 nos efforts collectifs, on va poser des solidarités, nous envoyons des milliards, et notre investissement et on est dépassé au le budget de l'Etat, tout prouvant aussi, à travers, par autre Ojoa, pour un investissement dans la zone économique spéciale et pour un développement, il y a une entité territoriale décentralisée. Donc, je salue toutes les personnes qui ont dit qu'aujourd'hui, tant qu'aujourd'hui, tout le monde est congolais à l'inguit Congo. Et qu'on a dit qu'aujourd'hui, il y a des richesses de l'inguité 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 de l'inguité. Et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'inguité de l'inguité. Mais ils n'ont pas besoin d'inguité de l'inguité de l'inguité de l'inguité de l'inguité de l'inguité. Donc, j'ai lancé un appel même aux autorités pour faciliter parce qu'on a eu un des mentions, sur les valles d'inguité de l'inguité de l'inguité de l'inguité de l'inguité de l'inguité de l'inguité. Alors qu'il n'y a pas besoin, mais ils ont besoin d'un forum économique pour un appel, alors qu'on a donné un ministre et elle, il faudrait que je dois appeler 15 000$. aux a congolais pour nana coûtant ici on a n'a riche monique abana fobalia pesant à demi dollars comme ça n'a simba simba talara et à la carte et puis on nous dit n'est qu'ils allaient c'est pas possible moi je vais le faire pour les congos toi tu me demandes l'argent pour tes enfants y'a mon bar n'a pas obé la basse et bonjour à la et d'autres m'opéter alors merci beaucoup de nous avoir suivi sur élite africa tv mais ça sert salutation à un sonne à le sambo et cosy le zonzo ainsi que toute la famille le zonzo emmanuel bumba gloria mouloukou on va se revoir très bientôt pour parler du forum merci beaucoup à vous et au revoir merci monsieur francis merci beaucoup merci papa qui est né que je bénisse le congo amen amen l'ONG malarique internationale s'occupe de l'humain comme c'est une ONG socio sanitaire nous au niveau de la diaspora pour l'émergence du congo nous mettons aussi l'homme au centre de notre action depuis que nous avons répondu à l'appel du chef de l'état nous avons quitté les pays où nous nous trouvions nous sommes venus notre première mission c'est de nous occuper de l'homme congolais une fois que l'homme congolais est en bonne santé et que l'homme congolais a appris ce qu'il doit faire c'est à dire à la connaissance c'est comme ça que l'homme congolais va participer aussi au développement de son pays nous avons fait ces caravanes sanitaires pour que chacun puisse connaître sa santé et se faire suivre comme il se doit nous après d'avoir prélevé l'attention artérienne et après d'avoir dépisté les malades nous proposons aussi les suivis c'est pour cela que nous sommes là ça c'est notre cinquième caravane et nous continuons encore faire des descentes mais nous avons une grande action que nous nous voulons faire là nous nous sollicitons nous avons déjà sollicité l'appui de son excellence le président félix antoine c'est qu'elle dit si l'ombo nous c'est que nous faisons ça fait partie de son programme nous sommes là pour mettre en pratique son programme dans les domaines sanitaires donc nous nous souhaitons nous mettre en contact avec ses services qui s'occupe de la santé pour appliquer son programme je n'ai pas quelqu'un d'autre je ne sais pas je ne sais pas je n'ai que toi je n'ai que toi